Musique 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 C'est chaud que je me réveille à la bouteille. A partir de maintenant jusqu'à Pessah, de temps en temps, on va parler sur un peu sur la parachale de la semée, mais en même temps, on va parler un peu sur Pessah. Tout d'abord, il faut savoir que la parachale de la semée, c'est la parachale de Vaikra. A Kadosh Baruch Hu, il parle avec Moshara Beno du tabernacle. Vous savez que Hachem, il a voulu que les Juifs, dans le désert, ils construisent un Betamikdash portable, qu'on pouvait transporter d'un endroit à l'autre. Jusqu'à Shlomo Amelak, il a construit le Betamikdash à Eushalayim, en pierre. Mais jusqu'à là, il y avait un Betamikdash mobile, qu'on pouvait le prendre d'un endroit à l'autre. Et là-bas, c'était, il y avait là-bas la Shekhena, l'Oréol d'Hachem. Lorsqu'ils voyaient que l'Oréol d'Hachem se lève, ça veut dire qu'il fallait voyager. Alors, il y avait des Lévi-Yim, des Koalim, qui s'occupaient pour emballer le tabernacle. Il y avait des pochettes spéciales. Il y avait une équipe, il y avait des équipes qui s'occupaient uniquement du tabernacle pour l'emmener d'un endroit à l'autre. Et lorsque l'Oréol d'Hachem s'arrête, ça veut dire, c'est un signe qu'il faut camper là-bas. Bon, maintenant, une fois qu'ils l'ont inauguré, Hachem, il appelle Moshe. Et le mot Vaikra, il l'a appelé. Il l'a appelé Moshe, il lui a dit, il lui a parlé. Il lui a dit, voilà, à partir de maintenant, ce tabernacle, c'est pour les sacrifices. Adam Kiakibikem, quelqu'un qui veut faire un sacrifice, il ne peut pas faire un sacrifice, il ne peut pas apporter son fils pour le sacrifier. Non, c'est péché. Il faut apporter le sacrifice d'un animal cachère. Les taureaux, les vaches, les rubis, les veaux, enfin, il y a certains oiseaux qui sont cachères. Bon, voilà. Mais le mot Vaikra, il l'a appelé, dans Vaikra, il s'écrit, mais le Aleph, il est petit. Si vous voyez la Torah, le Aleph dans Vaikra, il est petit. Donc, la question se pose, pourquoi il est petit ? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a écrit le Aleph puti ? C'est la question. Alors, il y a beaucoup de réponses. Une des réponses est, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, lorsqu'il a vu que Hachem, il lui faisait ce qu'un vôtre, cet honneur de l'appeler directement, parce que la voix d'Hachem, elle est... Lorsque Hachem, il parle, il parle à haute voix. Le monde entier peut écouter la voix d'Hachem. Mais, uniquement, c'était uniquement Moshe Rabbeinu qui pouvait l'écouter. Il y avait un miracle. Que la voix d'Hachem, personne ne pouvait l'écouter. Que Hachem. Pardon. Que Moshe Rabbeinu. C'est un grand miracle. Imaginez-vous que moi, je crie, et personne ne m'écoute. Il y a un de la communauté qui m'écoute. Alors, je dis à tout le monde, vous êtes sourd ? Non. Ils entendent tout le monde, mais sauf ma voix. Il y a un de ceux qui l'écoutent. Ça, c'est un grand miracle. Parce que la voix d'Hachem, personne ne peut l'écouter. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'écouter. Il faut être prophète pour le voir, pour l'écouter. Et pour le voir, il faut attendre la mort. C'est un que le jour qu'on meurt, c'est là qu'on voit Hachem. Ah ! Là, c'est là. Tu vois Hachem. Donc, Moshe Rabbeinu, à la vache à l'homme, lorsqu'il a vu que lui, seul, il était, il a écouté la voix d'Hachem, alors, il a, il était tellement humble, parce qu'il a écrit le Aleph Puti. Et ce qui est impressionnant, c'est que Hachem, il lui dit, Adam, qui a écrit Miquem, il lui dit, ben, Moshe, même que la Torah que tu vas écrire, elle doit être à égalité, tu ne peux pas écrire un Aleph grand, un Aleph petit, et toi, je t'ai laissé écrire un Aleph Puti, parce que je te respecte, je respecte ta volonté. Ah ben, justement, c'est ce que je veux. Adam, qui a écrit Miquem, je veux un homme qui fait un sacrifice, un homme parmi vous qui fait un sacrifice. Et c'est quoi, un homme parmi vous qui fait un sacrifice ? Alors, un homme parmi vous qui fait un sacrifice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, parfois, il y a un homme qu'on va lui faire des honneurs, et puis il va être heureux des honneurs qu'on lui fait. dans la vie, il faut savoir se sauver des honneurs. Parce que les honneurs appartiennent à Hachem. Et celui qu'Hachem, il choisit à qui on lui doit les honneurs, alors Hachem va tout faire pour que ce monsieur-là, il aura les honneurs. Mais il ne faut pas chercher les honneurs. Ne donne pas la tzedakah pour avoir des honneurs. Bien sûr, lorsque un homme il donne un cadeau à sa femme, ça ne s'appelle pas « je fais un cadeau à ma femme pour qu'elle me fait des honneurs ». Non, il montre à sa femme qu'il aime. Il ne faut pas mélanger les choses. Lorsque la femme elle dresse une belle table, ce n'est pas pour qu'on lui lance des fleurs, des honneurs. C'est parce que la femme elle a l'obligation de faire une belle table pour son mari, pour ses enfants, pour ses invités. Pas pour qu'on lui fait des honneurs. Parce que celui qui cherche les honneurs, le jour qu'il ne va pas avoir des honneurs, il va être malheureux. Je vous donne la parole d'honneur. Regardez dans la politique. La politique, enfin, chacun cherche à avoir une place dans la politique. Et si le Premier ministre a tous les honneurs ils vont vers lui. Et le jour qu'il perd, après les élections, quand il va avoir d'autres élections, il va perdre. Regardez son visage, c'est fini. Plus de garde-corps, plus de limousines, plus d'avions privés, plus de palais, plus de ça, c'est fini. C'est fini. Moi, j'admire beaucoup même les rois et les présidents qu'on voit qui sont humbles. Ils cherchent, alors, même lorsqu'ils ne sont plus présidents, donc, pour eux, ils ont uniquement servi le pays. C'est vrai, par exemple, regardez aujourd'hui Obama. Le président Obama, il a tous les honneurs mondiales, du monde entier. Pourquoi ? C'est l'homme le plus important du monde, c'est l'homme le plus fort du monde, il a tout. Pendant la période qu'il est à la maison blanche, il a de tout. Il est plus qu'un roi. Il a de tout, de tout. Les gardes-corps, tout le monde, c'est au service. Tout ce qui peut être pour l'honneur, parce que ce n'est pas pour Obama, c'est pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils honorent le président américain par rapport à l'Amérique, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique, alors le président, il doit être, il représente l'Amérique, les États-Unis. Mais maintenant, il faut savoir que le jour que, maintenant, on sait qu'en Amérique, ils n'ont pas plus de 8 ans d'être président. Il sait qu'après 8 ans, c'est fini. Il ne va pas sentir le coup. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'être président la première fois, après, s'il y a encore d'autres élections, le deuxième mandat, après, c'est fini. Comme on a vu chez beaucoup des présidents américains, ils savent qu'après deux mandats, il ne peut plus se présenter. Ils le savent. Après, celui qui va le représenter, le président Obama, il ne va pas se sentir comme une défaite. Pourquoi ? Psychologiquement, il y a une loi américaine. Mais imaginez-vous que si, par exemple, il ne pouvait encore se représenter, il perd, ça lui fait du mal. Pourquoi ? Parce que celui qui rentre à la maison blanche, il va rester là-bas. Mais lorsqu'on sait que tu n'as que deux mandats là-bas, c'est fini. Donc, le coup ne va pas être dur pour lui. Quand on se voit au cou, une femme dans une maison, écoutez très bien, une femme dans une maison ou un homme dans une maison, il faut qu'il fasse tout pour que, si on veut avoir la paix dans une maison, c'est très important que le mari, il doit être, il doit respecter beaucoup sa femme, lui faire tout le cas-vôtre. Pourquoi ? Parce que dans, et la femme, de même, vice-versa, la femme aussi, elle doit tout faire pour honorer son mari. Pourquoi ? Parce que c'est un honneur qu'il doit partager les deux. Pourquoi ? Parce qu'on dit que dans la maison, il y a aussi HM. Il y a aussi le chalom dans la maison, il y a un chalom, uniquement par rapport à un chalom, qui se trouve dans la maison. Alors, il faut que l'homme et la femme s'honorent. Chacun, il lance les fleurs à l'autre, parce qu'en se lançant les fleurs l'un à l'autre, donc ils vont vivre en paix, et en vivant en paix HM, il est heureux avec eux à la maison. Il y a la mésouza, il y a la religion à la maison, il y a la crachote. Donc, tous les honneurs que l'homme fait à la femme, et la femme fait à son mari, c'est uniquement pour que HM, finalement, tout va vers HM, pour qu'il y ait une harmonie à la maison. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un bitoule, il faut que l'homme, il faut savoir qu'il doit être un peu humble vis-à-vis de sa femme. Beaucoup de fois, ça peut arriver que la femme, il y a une aussi une pique, qui ne répond pas. Beaucoup de fois, ça peut arriver que la mari, il va aussi une pique à sa femme, qui ne répond pas. Voilà maintenant, la fête qu'elle approche. Maintenant, la fête qu'elle approche, tous les mamans et les papas, ils veulent leur enfant marié chez eux à la maison. Mais maintenant, beaucoup de fois, il y a beaucoup de divorces après les fêtes, parce que la maman, elle exige que ses enfants, ils viennent chez eux, comme par exemple, cette semaine, il y a une maman qui vient chez moi devant sa fille. Et il vient à sa fille, et il me dit, Rabbi David, ma fille, elle vient de se marier, elle ne veut pas venir chez moi. et je ne peux pas autoriser, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas comment. Elle a vécu chez moi, elle ne va pas être chez moi pour mes paisages, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas heureuse de ce mariage-là. Alors la fille, elle lui dit, maman, mais je ne peux pas, il y a mon mari, je peux aller une nuit chez mon mari, et chez ses parents, et chez toi, on va marcher deux heures à pied. Et la mère, il dit, non, je ne veux pas que tu marches deux heures à pied, j'ai vu que tu passes chez moi tout le... Et après, elle lui dit, et même s'il faut que tu marches même un quart d'heure à pied, je veux que tu passes toute la fête chez moi. Et surtout la première fête. Je commence à voir la maman, je dis, maman, c'est tellement important pour toi que ta fille, elle passe la fête chez toi, au détriment du shlombait, même qu'il va y avoir un divorce, elle me dit, si elle ne passe pas chez moi à Pesach, c'est mieux qu'il divorce. Comment c'est mieux qu'il divorce ? Toi, tu décides l'avenir de ta fille ? Toi, et peut-être elle est enceinte. Alors la fille, elle me dit, oui, je suis enceinte. Alors, la mère, elle la regarde, ah ben, tu ne me l'as pas dit. Encore, ça recommence. Alors, mais tu es encore une guerre, pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Et pourquoi elle ne l'a pas dit ? Parce qu'elle vient de tomber enceinte. Elle n'a pas eu le temps de le dire à sa mère, parce que sa mère, déjà, elle lui fait une guerre. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Chez qui on va passer la fête ? Le plus important, c'est le shalom. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il y a une guerre entre eux, maintenant. Ils vont passer mal la fête de Pesach. Maintenant, le beau-fils, il est gêné. La fille, la pauvre, elle est enceinte, elle est gênée. Et les parents du garçon, ils sont gênés. Tout ça pour une fête. Tout ça pour une fête. Est-ce qu'Hashim nous a donné une fête pour faire la guerre ? Hashim nous a donné la fête pour être heureux. Pour être heureux, pas pour faire la guerre. Et c'est ça, ce que la Pesach qui dit, Vaikra. Dans le mot Vaikra, Hashim, il a appelé, qui veut dire quiconque il va appeler. Ça veut dire que chacun qui l'appelle un autre, l'autre, même si, l'autre qui l'entend, même s'il entend une guerre des, n'importe quoi de la part de l'autre qu'il a appelé, il faut qu'il, il faut qu'il, qu'il soit humble. Il ne faut pas qu'il le réponde. Le Aleph, il doit être petit. Qu'il écoute, qu'il écoute ses insutes, il ne répond pas. D'autre côté, celui qui appelle pour, en colère, parce que l'autre, il a fait du mal, qu'il pense tout de suite avant qu'il lui dise qu'il a appelé. Très bien, beaucoup d'autres personnes arrivent, j'appelle quelqu'un, je vais tomber sur lui. Au moment que je pense que je vais tomber sur lui, calme-toi. L'autre, il répond, oui, non, ça va, je voulais simplement te souhaiter une bonne journée. Ah bon, tu ne m'appelles que pour ça ? Alors, tu as oublié le problème qu'on a eu hier. C'est rien du tout. C'était un peu long, je t'appelle pour, allez, on continue à être des bons copains. Allez, salut, bye. Voilà, c'est ça le symbole. C'est ça Adam qui a quitté Miquem. C'est-à-dire, c'est quoi un sacrifice ? Un sacrifice, c'est savoir se sacrifier. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne va pas répondre. Quelqu'un qui, au moment de la colère, il va se calmer, il va maîtriser sa colère. Savoir comment répondre ses parents, savoir comment répondre sa femme, sans la vexer, avec honneur. Et lorsque le couple, ils font quelque chose à la maison, ce n'est pas pour la gloire, eh bien, justement, c'est pour la gloire d'Hachem. Et c'est ça, la bouteille, je pense, c'est ça, c'est ça le sacrifice. Vous savez que la maison, c'est un bédamique d'âge. Chaque maison d'un juif, chaque maison, étant donné qu'il y a là-bas le Mezouza, étant donné qu'il y a là-bas la kashkhot, étant donné qu'il y a là-bas des livres de Torah, alors chaque maison, c'est un bédamique d'âge. C'est un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait Hachem. Alors ta maison, il y a Hachem. Déjà que la Mezouza, elle représente Hachem. Donc la Mezouza, il y a Hachem. Donc il faut faire attention. N'oubliez pas qu'il y a Hachem, puisqu'il y a Hachem, alors il faut que les choses soient bien et mettent en ordre. En ordre. Il faut que la maison, elle se comporte comme une maison d'Hachem. Vous savez, il y a une fois, souvent je raconte cette belle histoire-là, il y a eu une fois un grand rabbin d'Israël qui est parti ramasser de l'argent en Turquie. Et le rabbin de la Turquie, c'était un homme très riche. Le grand rabbin de Turquie, c'était un homme très riche, qui avait du commerce, et il n'encaissait pas de la communauté, parce qu'il avait son argent, mais il était très, il était un grand, il était calé dans la Torah, et il a reçu un grand héritage de sa femme. Sa femme était riche, donc il a marié une famille riche, donc il vivait dans la richesse. Donc un rabbin d'Israël est parti pour ramasser de l'argent en Turquie, donc il va chez le rabbin, le grand rabbin, pour lui demander la permission. Et voilà, il rentre chez le rabbin, il voit appaler. Et le rabbin, il dit, ah ben, ce rabbin-là, il vit comme un roi. Donc il rentre à la maison, il voit des salons, des lustres, la lumière, des tapis par terre, vous savez, c'est comme une caverne de Ali Baba, il y avait là-bas de tout. Alors la première réaction qu'il avait, le rabbin d'Israël qui est pour, qui est venu ramasser l'argent pour les pauvres d'Israël, il lui dit, il vit comme un roi. Le rabbin, il le regarde, il lui dit, assis-toi. Il dit, non, moi je n'ai pas l'habitude de m'asseoir dans les salons, ça doit coûter cher, ce salon, j'ai peur que je sois salue. Non, non, assis-toi. Assis-toi, tu es mon invité, assis-toi. D'ailleurs, je t'invite pour manger avec moi. Ben, lorsqu'ils ont mangé, il y avait un bon repas, ils parlaient de Torah, le rabbin d'Israël a vu que devant lui il y a un grand rabbin qui est calé dans la Torah et à un moment donné, il lui dit, je peux vous poser une question, les rabbins me disent qu'un rabbin, il doit vivre dans la pauvreté, il doit vivre modestement. Et là, je vois le rabbin, il vit comme un roi. Il lui dit, mon fils, moi je vis comme un roi, mais ce n'est pas moi le roi, le roi c'est Hachem. Ah, dans cette maison, il y a Hachem. Un homme et sa femme, ils sont en paix, Hachem, il est avec eux. Hachem, il réside avec eux. Donc moi, je suis là, je me compose bien avec ma femme et on a construit cette maison, ma femme et moi, pas pour nous, parce que nous, on dort par terre. Et là, je te montre ma chambre. Il lui a montré sa chambre. C'est une chambre, vraiment, une chambre de pauvres. Une chambre. Ah bon, alors c'est quoi, tout ça ? Tout ça, c'est pour Hachem, parce que pour l'honneur d'Hachem qui réside dans une maison et à la paix, on a fait ça pour lui. Jamais moi, je m'énerve sur ma femme, jamais ma femme essaie l'énerve pour moi et chaque fois que ma femme, elle arrange la maison, elle nettoie la maison et elle est uniquement par rapport au caveau d'Hachem. Le rabbin d'Israël lui a dit, je m'excuse. Et d'ailleurs, mes enfants, regardez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est comme il était habillé dans le Betamigdash, dans le temple. Il était habillé en or, des vêtements splendides, des vêtements qui coûtent très très cher. Et pourquoi tout ça ? C'est pour le caveau d'Hachem. Parce que, regardez le temple quand il était construit. Il y avait de l'or de partout, des essentiels en or. c'était magistral, c'était inimaginable. La construction qu'il a fait, mon cher Abdelhamdash, le Betamigdash, inimaginable. Et en plus, même ce tabernacle qui était dans le désert, qui était mobile, c'est de la folie avec une architecture dans quelle manière elle a été construite. C'est inimaginable. Parce que c'est la maison d'Hachem. C'est la maison d'Hachem. Pour la maison d'Hachem, il n'y a pas de prix. Tout ce qui est mitzvah, il n'y a pas de prix. Lorsqu'on te dit d'acheter une perte filienne, il ne faut pas acheter les moins chers. Achète les plus chers. La mezuzah, la plus chère. Tu veux acheter un loulav, le plus cher. La casheroute, achète le plus cher. Dépensez Shabbat. Tu as les moyens ? Dépense Shabbat. Tu as les moyens. Aide les pauvres pour qu'eux aussi peuvent profiter pendant les fêtes et le Shabbat. Les messahs, ils approchent partout chez nous. Les maisons, elles sont pleines. La maison, elle est propre. Tout est bien. Avez-vous pensé aux pauvres qu'ils n'ont rien du tout ? Ou s'ils ont quitté l'Egypte ? Ce n'est pas que les riches qu'ils ont quitté l'Egypte. Ou s'ils ont quitté l'Egypte ? Quoi ? Attends, tu fais un bon messah. Eux, ils ne font pas de messah. Pense à eux. Si vous connaissez, on doit connaître quelques voisins, quelques personnes qui n'ont pas les moyens. Il y a quelques personnes qui n'ont pas de travail. Les pauvres, ils sont embêtés. Il y a quelques personnes qui ont été même expulsées de leur maison. Alors comment ? Toi, tu mens chez toi et en plus, tu mens. Tu dis, à Pessa, celui qui n'a pas mangé, qui vient chez moi ? Comment ? Ta portée est fermée. Tu habites au 20e étage. Tout est fermé. Tout est bloqué. Tout est codé. Tout est porté sans codé. Et tu invites les pauvres à venir manger chez toi. Mais c'est un grand mensonge. Mais lorsque tu donnes l'argent à Pessa, et tu leur dis, voilà, je vous donne l'argent de quoi passer à Pessa, alors vous êtes mes invités. Alors ça veut dire que même à Pessa, si tu invites des invités, ça passe. Pourquoi ? Parce que ces invités-là, ils se sont fait inviter chez eux et c'est tes invités parce qu'ils mangent de ton argent. Ce sont tes invités. Donc c'est comme si tu les appelles manger chez toi, mais ils vont te dire, non, merci beaucoup, on ne va pas manger chez toi parce que tu les as déjà acheté de quoi manger, donc on a de quoi manger, donc on est chez nous mais comme si on est chez toi. Voilà. Une manière de ne pas mourir à Pessa. Parce qu'on invite les gens à venir manger. Donc ça veut dire qu'il faut vivre humblement. C'est ça la Torah. Veïkra. Veïkra dans le mot Veïkra. J'ai mis la pli-moshé d'orel mo'ed. Ça veut dire, c'est un message. Un message de chaque juif qui a une maison, qui représente la tabernacle, lorsqu'il appelle quelqu'un, lorsqu'il appelle sa femme, lorsqu'il appelle quelqu'un par téléphone, il faut qu'il appelle humblement. Même si au départ, il est en colère, même si le temps, il veut lever le temps, tout de suite, il faut qu'il se rappelle. Ça ne vaut pas la peine. Et ça coïncide avec le passout que plus tard, Adam Kea Kivikem. Ça veut dire, c'est ça le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est que je sacrifie ma colère. Au lieu que je m'énerve, je me maîtrise. Au lieu que je m'énerve sur ma femme, je me maîtrise. Pour l'honneur d'Hachem qui est chez moi à la maison. Au lieu que ma femme ait ses nerfs sur moi, elle va se maîtriser pour l'honneur d'Hachem. J'achète un cadeau à ma femme, je l'achète pour son honneur, pour l'honneur d'Hachem. Parce que si elle va être content, Hachem aussi va être content que j'ai fait plaisir à ma femme. Donc automatiquement, la femme, automatiquement, la femme est, automatiquement, moi, je ne vais pas avoir l'orgueil de dire, voilà, j'ai acheté une très belle chose. Non, finalement, tu fais plaisir à ta femme par rapport à Hachem. Donc tout revient à Hachem. Il s'appelle Hachem Lachem. Pessah ou Lachem. Pourquoi Pessah, il appartient à Kadosh Baruch Hu ? Eh bien, justement, parce que Pessah, c'est Pessah, c'est on mange la galette. La galette, elle est fine. On ne mange pas le Hames, le Hames, il se gonfle. Regardez le pain, vous mettez la levure, hop, il va fermenter le pain et ça représente la galette. À Pessah, on se rappelle qu'on était des esclaves et lorsqu'on est esclaves, on n'est pas des rois. On était des esclaves. On était comme une matzah. On ne mangeait que du pain azim, que la matzah de pain dur. C'est tout. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien de quoi se vanter, il n'y avait rien de quoi avoir la galette. On n'était rien du tout. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il veut nous rappeler à vie. Rappelez-vous ce que vous étiez une fois. Ce n'est pas la peine de s'énerver, ce n'est pas la peine d'être orgueilleux, vivre humblement. Parce que, regardez ce que vous étiez un jour. C'est pour ça, chaque jour, on se rappelle qu'on était égyptien, on était esclaves. Pourquoi ? Parce que chaque jour, c'est sa journée. Chaque jour, on peut devenir des grands orgueilleux. Alors, on nous rappelle, hé, hé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Sachez ce que vous étiez. Et Hachem vous a libéré de l'Egypte et vous a donné la Torah et à travers la Torah, vous allez devenir un peu humble. Humblement. Vive humblement. Et c'est ça la bouteille. La fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est qu'on fait des recherches du hamet de toute la maison. On enlève tout le hamet de la maison. Pourquoi ? En enlevant le hamet, on pense à quoi ? À l'orgueil. Il faut enlever l'orgueil du cœur. C'est-à-dire que lorsque Pessah arrive, il n'y a plus d'orgueil. Ça y est. La massa représente la hanava, être humble, sans hamet, sans levure. Il ne faut pas, ce n'est pas la peine de faire des choses avec levure, vous savez, pour devenir grand. Je me rappelle au Maroc, à Issaouira, il y avait un monsieur qui marchait toujours comme ça, la tête haute. Et je rappelle que il était un grand orgueilleux. C'est vraiment la façon qu'il marchait. J'ai toujours cette imagination de ce monsieur-là. Toujours marcher comme ça. Il ne faut pas marcher comme ça. Mon père l'a fait shalom. Toujours marcher la tête basse. Il y a une vidéo du Hafez Haïm qui est là apparu il y a deux semaines. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce vidéo-là ? Comment Hafez Haïm marchait les yeux basses ? C'est tout. Ce n'est pas la peine de dire « Je suis founi en neige, regardez-moi, je suis. » Tu es quoi ? Le Hafez Haïm il dit, beaucoup d'autres dans le Torah, il dit « C'est moi Haïm. » Le Hafez Haïm il dit « Mais pourquoi chaque fois il dit « Ani Haïm ? » On sait que Haïm c'est lui et Haïm. Pourquoi il dit « C'est moi Haïm ? » Le Hafez Haïm il veut me rappeler que beaucoup des fois malheureusement la personne il croit, il oublie Haïm. Alors au moment que la Torah il dit « Ani Haïm » l'homme il doit penser. Au moment qu'un homme il pense ce qu'est Haïm donc lui il n'est rien du tout. Au moment que l'homme il pense que lui il est quelque chose donc automatiquement Haïm il ne voit rien dans ses yeux. Donc c'est important que chaque fois on pense « Ani Haïm ? » Donc il y a le schéma on dit « Ani Haïm ? » « Ani Haïm ? » Parce que le fait que tu penses « C'est moi Haïm ? » ça veut dire si tu crois que Haïm c'est Haïm donc tout lui revient l'orgueil il revient tout lui revient toi tu es nul tu es zéro tu n'as rien du tout tout ce que tu as ça vient de la carte de Jebrou donc ça ça va nous aider à être des bons juifs lorsqu'on pense que Haïm c'est le propriétaire de tout. Arisal Akkadosh qui voulait savoir avec qui il va être qui va être son voisin dans l'autre monde après 120 ans. Alors il a il a il a jeûné il a prié et le soir il y en avait il lui dit dans le rêve ton voisin ça va être tel et tel et ce tel et tel c'était un monsieur qui vendait la pomme de terre il vendait la pomme de terre des légumes il ne savait ni lire ni écrire alors Arisal était choqué il dit quoi c'est lui mon voisin au paradis il était déçu peut-être c'est un syndic mais il est caché il va chez lui et bien le monsieur le reçoit bien c'est un c'est un monsieur un pauvre un pauvre il dit il a commencé à discuter avec l'uthora il ne sait pas il ne sait ni prier ni étudier rien du tout alors Arisal quand je lui ai eu d'appel il a dit comment toute ma vie j'ai étudié la Torah tout ce que j'ai fait toute ma vie mon voisin ça va être un clochard celui-là c'est quoi ça il avait de la peine il ne savait pas jusqu'à ce qu'il lui dit écoute-moi tu sais qu'après 120 ans tu vas être mon voisin mais alors l'autre il lui dit moi votre voisin vous Arisal moi votre voisin il lui dit oui malheureusement oui mais raconte-moi qui es-tu il dit je ne suis rien je vends la pomme de terre je n'ai rien du tout je connais mais ce n'est pas possible je ne peux pas être mon voisin dans l'autre monde quoi on va te coller à moi toute une vie éternelle là-haut mais qui es-tu il a dit je ne sais pas alors raconte-moi qu'est-ce que tu fais il a commencé à discuter avec lui il a commencé à voir les gens qui viennent acheter la pomme de terre il avait la balançoire et toujours ce monsieur-là lorsque il mettait les pommes de terre dans la balançoire toujours il ajoutait quelque chose dans la balançoire toujours jamais il mettait un kilo exactement il mettait un kilo cinquante un kilo cent alors jamais toujours il mettait un peu plus où ça a été égalité alors Arisa lui dit qu'est-ce que tu fais il a dit rien il a dit tu sais une fois j'ai entendu qu'il faut être juste dans la vie et et pour être juste c'est pas facile et moi je vends de la pomme de terre la pomme de terre ça coûte pas cher on vient m'acheter un kilo beaucoup des fois je mets une mesure d'un kilo beaucoup des fois il y a un kilo moins un gramme est-ce que je vais savoir qu'il y a un moins un gramme un gramme d'une pomme de terre elle n'a même pas de prix c'est même pas c'est rien du tout on ne va pas acheter un gramme de pomme de terre parce que la pomme de terre elle-même un kilo ne coûte pas cher alors moi toujours que je vais je pense au nom de Dieu Hachem aide-moi je pense Yud qui est le nom d'Hachem Hachem aide-moi je ne veux pas être juste pour ne pas que je vole personne alors toujours pour être certain que je vole personne j'ajoute 10 grammes 20 grammes ça ne change pas rien du tout ça serait peut-être à la fin de la journée j'ai perdu un kilo deux kilos avec tous les grammes que j'ai donné mais ça vaut la peine je préfère que je perds un kilo deux kilos à la fin de la journée que je vole un gramme à quelqu'un qu'il soit juif ou pas juif alors Arisa la Kadosh il le prend et l'embrasse il lui dit mon fils je suis heureux que tu vas être mon voisin dans l'autre monde vous voyez mes amis parfois c'est pas la barbe qu'elle fait de toi rabbin c'est pas le chapeau c'est pas je l'habille c'est pas le taille-bouche c'est pas il faut avoir la barbe dans le coeur la barbe c'est la carte de travail mais est-ce que vraiment tu fais bien ton travail peut-être tu voles les gens vous croyez être rabbin c'est un honneur il se peut qu'on ne fait pas bien notre travail qui s'en sait aujourd'hui je m'en veux un peu parce que le vendredi il y a une femme qui m'a appelé et j'étais en train de préparer aider ma femme à la cuisine et une femme elle m'a appelé et je n'avais pas le temps pour lui parler je m'excuse c'est vendredi je suis en plein c'est Shabbat et je ne peux pas appelle-moi dimanche et après elle m'a dit d'accord elle n'était pas très la pauvre après j'ai regretté pourquoi je n'ai pas bien répondu pourquoi je n'ai pas dit pourquoi je n'ai pas dit et bien j'aurais pu arrêter de travailler arrêter d'aider ma femme pour le Shabbat pour pour aider cette femme malheureuse bon mais écoutez j'ai déjà parlé deux trois fois ça veut dire que encore elle veut que je lui parle bon malheureusement après j'ai regretté vous voyez vous voyez que dans la vie c'est on peut voir quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire rien du tout mais parce qu'il est émette il est juste il préfère perdre que de voler à quelqu'un même un gramme de pommes de terre sa place là-haut est avec Arizal Akadosh c'est la folie ça et j'en suis fier de Arizal Akadosh un homme ça dit comme Arizal Akadosh qu'il accepte il a vite reconnu la grandeur de ce monsieur là il aurait pu dire Hachem bon Hachem c'est super ce monsieur là il a la crainte de Dieu c'est pas un voleur mais moi je veux un rabbin à côté de un avec qui je peux discuter de Torah non il a compris que à quoi sert être un grand rabbin et qu'il est mis d'autre et que les actions ne sont pas bonnes avec les autres il a préféré un homme qu'il est bien avec les autres parce que s'il est bien avec les autres il doit être bien avec Akadosh quant à la Torah là-haut il va l'étudier voilà mes amis combien il faut être humble dans la vie être humble dans la vie c'est pas facile et c'est la raison pourquoi la Torah la paracha des sacrifices la paracha de Vayikra qui n'a pas de sacrifices la première phrase dans laquelle elle parle étant donné qu'aujourd'hui il n'y a plus étant donné qu'un jour il ne va plus avoir de Vitamikdash et il ne va plus avoir de sacrifices alors le Vitamikdash c'est toi les sacrifices c'est toi comment tu vas faire les sacrifices et bien sacrifie tes mauvaises d'autres tu vas faire énergale à quelqu'un tu ne le fais pas tu vas crier sur quelqu'un tu ne lui cries pas tu veux voler à quelqu'un tu ne voles pas il y a une femme qui n'est pas sûre à la voir tu ne la vois pas il y a quelqu'un qui te parle méchamment tu ne le réponds pas réponds-le gentiment fais le comprendre aide tu rentres à la synagogue on a pris ta place ne t'énerve pas cherche une autre place il n'y a pas de place c'est pas grave reste de vous on t'a pris toi la femme tu as brûlé le repas ton mari il rentre à la maison il sent du brûlé elle sourit avec sa femme c'est pas grave ma femme alors viens on mange quelque chose d'autre papa il lui fait la guerre pourquoi il a brûlé la maison il a brûlé le manger toi madame ton mari il est rentré en retard et tu es en colère tu es nerveuse parce que tu es seul avec les enfants bon juge le bien il rentre chez toi à la maison par rapport à Hachem qui se trouve à la maison ne le réponds pas ne t'énerve pas sur lui fais lui un sourire que lui avec un sourire les femmes ils disent que les femmes grâce à quoi les femmes ils vont avoir grâce à quoi et bien grâce parce qu'un qui étudie la Torah est la Gan Eden alors les femmes qui n'étudient pas la Torah comment elles vont avoir le paradis et bien grâce ils réveillent les enfants ils en vont à l'école juive ils en vont à la synagogue ils s'occupent du mari pour qu'il va étudier il ne va pas coincer son mari à la maison tout le temps va à mon fils va à mon mari adorer va étudier un peu la Torah il leur réveille le Shabbat tout à l'heure tu n'as pas été à la synagogue mais tu vas à la synagogue prends les enfants avec je n'ai pas besoin de ton aide et le mari il vient d'un synagogue un peu en retard parce qu'il a été invité quelque part pour un qui douche il va passer une navette contre lui il va l'accueillir avec un sourire pas avec le bal il est en train de l'attendre quand il vient casser le crâne non et c'est comme ça alors je vous souhaite et surtout maintenant le plus important c'est puisqu'on a parlé de combien il faut être humble donc n'oubliez pas Pessah c'est la fête de Pessah Pessah c'est le verbe sauter il faut sauter de l'orgueil et se changer et être un homme à un homme que le Baudium protège je vous donne Sous-titrage FR ?